Ce 2 avril se déroulait le temps attendu 3ème tour des élections départementales et sans surprise, il aura fallu attendre la fin du 3ème tour du scrutin pour connaître le nom du nouveau président. Car dans l'hémicycle, 12 conseillers sont de la droite républicaine et autant pour la gauche. Ils se sont donc retrouvés à égalité comme prévu sur les 3 tours. Seule petite surprise au nombre de bulletins pour le candidat Front National Hervé de l'Épinault qui augmentait d'un à chaque tour pour se retrouver à 10 au 3ème, très certainement glissé dans l'urne par les élus de la Ligue du Sud, ce qui n'a de toute façon rien changé au scrutin. C'est Maurice Chabert d'Hiverdroite qui a donc été élu président du conseil départemental de Baucluse et ce au bénéfice de l'âge comme le stipule le règlement. C'est un peu plus compliqué compte tenu que cette fois-ci il y a 10 extrémistes mais je ne vois pas pourquoi. Non moi je suis très optimiste parce que justement quand on pense que ça va se casser la gueule, forcément je m'excuse du terme, eh bien on reste unis parce que sinon il y aurait 10 solutions de l'Assemblée départementale. Gauche et droite vont devoir maintenant s'entendre, chose qui ne fait ni peur au président sortant Claude O, ni à son successeur. Les deux hommes se connaissent bien. Il y a un accord moral entre nous et on se connaît suffisamment, que ce soit Claude O et moi-même. Nous sommes dans la même classe 44, malheureusement pour lui il était de décembre et mois de janvier. Je ne vois pas pourquoi on doit travailler pour les Baucluseens, on ne doit pas travailler pour nos partis politiques. Il y a toujours possibilité d'entendre à partir du moment que si on sait que sur les 6 ans, l'ensemble des projets qu'on doit faire, on les réalisera. Je suis sur tout ce qui peut permettre par les politiques qui seront menées de répondre aux besoins des Baucluseens et des Baucluseens. Mon objectif il est totalement là. Si la droite nous propose un certain nombre de choses qui nous paraissent correctes, les adopter. Si elle nous propose des choses qui ne le sont pas, les refuser. Et être plus peut-être en abstention si les choses sont acceptables tout en n'étant pas ce qu'on aurait proposé nous. La prochaine assemblée devrait se tenir dans une dizaine de jours. Les élus de droite, de gauche et d'extrême droite vont devoir maintenant apprendre à travailler ensemble pour les Baucluseens. Merci. 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 Merci.